Bonjour, bonjour la communauté africaine ainsi que sa diaspora, bonjour le Cameroun et sa diaspora, bonjour la communauté internationale et nationale. Moi c'est l'activiste combattant Banga, diaspora, comme ça une pensée à tout, les combattants de la liberté, embrigadés, emprisonnés de par le monde et aussi dans mon pays, le Cameroun. Actuellement je me retrouve du côté de l'Indonésie pour suivre un traitement, un traitement qui est dû à ma prise de parole, de position, voilà, contre le régime illégitime de Yaoundé, voilà, qui m'a valu maintes fois des convocations, des menaces de mort physique sur ma personne, ainsi que sur ma famille, voilà, où je n'ai jamais scellé. Jusqu'à ce que arrive 2019, où il décide de passer à l'acte. Dans cette vidéo, c'est un appel à l'aide. Votre frère et ami est venu suivre un traitement, et j'ai besoin de 8500 euros. Donc, il y aura le lien Paypal qui va s'afficher à l'écran. Il y aura le numéro orange moniqué, le 696-94-32-42. Ça va s'afficher aussi le numéro MTN moniqué, le 683-40-97-55, qui en même temps, mon numéro WhatsApp, vous pouvez me faire parvenir des messages là-bas, les captures d'écran, vous pouvez aussi envoyer par Western, non, ou bien monigramme. Donc voilà, pour toute information, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237-683-40-97-55. Donc voilà. Jusqu'à ce qu'arrive en 2019, où les hommes de la SEMI, la SEMI au Cameroun, c'est la sécurité militaire, qui est sous le commandement du colonel Émile Bancu. Voilà. Moi, résident du côté de Douala, le chef d'antenne SEMI à son temps, qui était le colonel Tabala, ces hommes se sont rendus chez moi. Voilà. Pendant qu'il y avait un visiteur qui entrait, ils ont foncé avec le visiteur dans la maison. Traumatisé mes enfants, fouillé de partout, bousculé partout. C'est pas ce qu'ils cherchaient. Voilà. Dès que je suis financé, voilà. Si tant ou j'ai de choses, voilà, menaçant ma femme, elle a elle a qui s'est touché à la parole. Voilà. Traumatisant mes enfants et interdit à toute personne de filmer. Ils étaient amis. Voilà. C'est comme ça, pas la suite. Ils ont embarqué ma femme et mon véhicule. Je rentre à la maison, pris de panique. On me dit, les hommes non identifiés étaient ici. Ils ont tout bousculé, ils ont tout basculé comme tu vois le papa. Puis ils ont amené maman. On ne sait pas. Donc, je me rends dans le poste de commissariat. C'est là où une idée me vient en tête. Mais ils m'ont souvent convoqué. C'est pas par hasard la sénite. Encore. C'est là où je m'y rends. À bon endroit. C'est là où je vois mon véhicule. À distance, je vois ma femme. Moi, je me suis rendu parce que je les ai souvent dit quand vous me convoquez, je reviens. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez donné de moi, appelle-moi. Même s'il faut me tuer. Voilà. Ceci, c'est un combattant. La capacité de transormer tes peines, tes douleurs en positivité, dans la positivité, dans la joie. Même s'il faut mourir, c'est pour une bonne cause. J'arrive là-bas, j'ai vu ma femme traumatisée, elle a encaissé tout le jeu de mots. Mais ce qui m'a fait plus mal, c'est que on lui dit qu'est-ce que tu fais avec le Bamiliki là? Qu'est-ce que tu fais le Bamiliki? Tu ne parles du Bamiliki là d'arrêter? Ben oui. C'est ce qu'on m'a dit là-bas. Pourquoi c'est tout le Bamiliki? On vous voit un peu. Donc voilà notre pays. Ils ont libéré par la suite ma femme. Je vous dis que après, elle est tombée malade. Donc voilà. Donc moi, j'ai suivi toujours des sévices corporels. Voilà. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, j'ai perdu la sensibilité de mes plantes de pied. Donc voilà. dont je suis en Indonésie. J'ai été consulté par le neurologue et celui qui est le médecin qui va faire la chimiothérapie dont je ne connais pas trop. Donc voilà. Donc j'ai besoin d'un budget de 8500 euros. Vous savez, ce genre de pratique me ne ressemble pas. Mais c'est que c'était une opportunité pour moi de pouvoir voyager. Vous savez, depuis trois ans, je suis bloqué au Cameroun. Donc voilà. Et c'est arrivé que c'était aussi la rentrée. Il fallait préparer le voyage. Voilà. Et il faut venir, il faut prendre une maison. Voilà. Voilà. Il faut regarder après visa, s'il faut refaire notre visa. donc tous ces charges-là dont je vous demande d'aller continuer participer dans la canine. Et ça, avec le sourire au lèvre qu'on va libérer l'Afrique. Car l'Afrique est libre. Oui, l'Afrique est libre. C'est debout. Et nous ne serons pas la honte de nos régénérations. font comme ça un bravo à tous les combattants de la liberté de par le monde entier. C'est debout. Nous avons une période de l'Afrique. Je vous le remercie.